Nous allons maintenant passer à la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Beaucoup de parents, d'experts et des membres de l'éducation sont inquiets concernant les décisions du gouvernement concernant la levée du port du masque dans les écoles après le retour des vacances de mars. Nous savons très bien que beaucoup d'enfants ne sont pas encore vaccinés. D'ailleurs, le Dr Juni, Peter Juni, a déclaré que la décision du gouvernement l'a surpris. Il a déclaré qu'il n'y a aucune raison de se priser et on ne peut pas suivre ce qui se passe, pour être honnête. Cela ne semble pas être une nécessité en ce moment. La chose la plus sage à faire aurait été d'attendre un peu plus longtemps. M. le Président, nous n'avons pas vu de modélisation de la part du gouvernement, la dernière fois que nous l'avons vue, c'était en décembre de l'année dernière. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le Premier ministre pense que c'est approprié de jouer avec les vies des enfants à l'école et lorsqu'il concerne le port du masque ? Le ministre de l'Éducation a la réponse ? Merci. De ce côté de la Chambre, nous avons entièrement confiance aux médecins hygiénistes en santé. Sous-gouvernement, la ministre de la Santé, pensant que les conseils qu'on a reçus de la part du médecin hygiéniste en chef sont appropriés. Les investissements en matière de tests, la ventilation et d'autres mesures permettent de garantir la sécurité. Dans nos écoles, l'Ontario est la dernière province à lever l'obligation du port du masque. Au Québec, en Alberta, en Saskatchewan, la levée a été faite beaucoup plus tôt. Nous sommes donc prudents lorsqu'il s'agit de la levée de ces restrictions et concernant l'amélioration des ventilations, le dépistage des enfants à l'école. Nous avons fait tout cela. Nous donnons de l'espoir à nos enfants afin qu'ils puissent retourner en classe et maintenir leur sécurité. Complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, plusieurs experts partagent l'avis, le point de vue de Peter Juni. Je pense à Sick Kids qui a avisé qu'il serait mieux de garder le port du masque car, selon eux, cela permet de protéger les personnes les plus vulnérables, y compris les personnes immunodéprimées, les enfants fragiles. C'est ce que a dit la coalition de la santé des enfants. Autre citation, la levée du port du masque trop tôt pourrait avoir des conséquences sur l'apprentissage en personne et pourrait avoir notamment des conséquences sur la santé des étudiants et de leur famille. Alors, pourquoi est-ce que le Premier ministre prend des décisions et joue avec la santé et la sécurité de nos enfants, tandis que les experts déclarent que cela est beaucoup trop rapide ? Le ministre de l'Éducation pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. C'est peut-être la préférence de la chef de l'opposition d'écouter les syndicats concernant la fermeture des écoles. Eh bien, nous pensons, nous, que nous devons écouter les conseils du médecin en chef et de ces experts qui ont donné à la province des conseils afin d'aller de l'avant. Nous avons administré 3,6 millions de tests par chaque semaine dans les écoles et dans nos systèmes de santé. Nous continuons de nettoyer nos écoles avec nos investissements et nous continuerons à faire des tests de dépistage avant d'aller à l'école. Nous voulons toujours donner de l'espoir à nos enfants. Ils ont été tellement répercutés par la pandémie. Nous avons un devoir collectif de retourner à des classes normales et c'est exactement ce que notre gouvernement a fait. Complémentaire final ? Eh bien, Monsieur le Président, le Premier ministre a fait des promesses au préalable concernant la sécurité des enfants qui n'allait pas être mettés en danger. Il a dit aux familles qu'ils ne prendraient pas des risques non nécessaires lorsqu'il s'agit de leurs enfants. Mais c'est exactement ce que se passe actuellement selon des experts. Docteur Johnny, chef de la table consultative scientifique, a déclaré qu'il n'y avait aucune donnée concernant les données épidémiologiques de la province qui permettraient de soutenir cette décision. Le Premier ministre lève le port du masque sans aucune preuve scientifique, sans aucun modèle. Alors ma question est la suivante. Il y a eu des sacrifices, des vies ont été perdues. Il y a eu de la douleur, de l'anxiété. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a décidé d'aller de l'avant concernant la levée de l'obligation du port du masque sans écouter les conseils ? Merci, Monsieur le Président. Nous avons reçu des données qui démontraient que nous allions dans la bonne direction. Et c'est très prometteur. On devrait accueillir ce genre de nouvelles. Nous avons moins de cas, moins de transmissions dans nos établissements. Et c'est grâce à nos taux de vaccination élevées. Nous avons écouté les conseils scientifiques. Nous avons suivi les conseils des anciens et actuels médecins hygiénistes. Nos programmes d'éducation ont été efficaces. Il n'y a aucune école qui a fermé en Ontario grâce à cause de nos efforts dans notre province. Il y a environ 500 écoles en Ontario. 5 000, plutôt. Nous sommes conscients de la situation et nous devons user de prudence en allant de l'avant. Nous offrons des habitages, des EPI, des outils de nettoyage accrus. Et nous soulignons le fait que nos écoles soient ouvertes, souligne nos efforts. La chef de l'opposition officielle. Merci. J'ai une autre question pour le premier ministre. Je suis inquiète et beaucoup de personnes sont inquiètes concernant les conséquences que ces décisions auront sur des personnes qui attendent déjà beaucoup depuis longtemps d'avoir des opérations chirurgicales. Nous avons des millions de procédures ont dû être retardées. Le nombre de cas a augmenté et beaucoup de personnes doivent se rendre à l'hôpital. Un membre de l'association des hôpitaux de l'Ontario a déclaré que les taux d'hospitalisation et les admissions en soins intensifs ont diminué, mais la pandémie n'est pas finie. 82% des lits d'hôpitaux sont occupés. Il y a beaucoup de difficultés dans notre système de santé. Les lits sont occupés. Notre personnel est épuisé. La situation pourrait empirer. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tenu en compte ces éléments lorsqu'il a pris ces décisions concernant le port du masque ? La ministre de la Santé pour la réponse. Merci. Nous avons considéré tous ces enjeux lorsqu'il s'agit de la levée du port du masque. Nous sommes dans une très bonne situation actuellement. Nous voulons nous assurer que tout le monde reçoit les traitements et les soins nécessaires lorsque c'est possible, lorsqu'il s'agit d'une chirurgie ou d'un traitement. je tiens à rappeler à la chef de l'opposition que durant 2020 et 2021, 88 % des chirurgies ont pu avoir lieu. Nous avons également réalisé des investissements significatifs pour permettre aux hôpitaux de procéder avec leurs activités. Nous avons investi un demi-milliard de dollars pour que toutes ces opérations aient lieu. Et nous voulons que ces personnes reçoivent leur chirurgie le plus vite possible. Complémentaire, Monsieur le Président, les hôpitaux n'ont plus d'espace pour avoir de l'air. Les experts ont été clairs. Ils pensent que le Premier ministre avance beaucoup trop vite. Anthony Dale, le chef de l'association des hôpitaux de l'Ontario, a déclaré qu'il y a des risques de l'incertitude à cause de la pandémie et surtout pour les personnes vulnérables, notamment les personnes non vaccinées, les personnes immunodéprimées. Les responsabilités de ces décisions incombent au gouvernement de l'Ontario. Il semble que le gouvernement a ignoré les répercussions de ces décisions et comment cela aura des conséquences sur les personnes qui attendent depuis très longtemps pour recevoir des traitements. Un million de chirurgies sont en attente. Quelles seront plutôt les conséquences? Je demande au gouvernement quelles seront les conséquences de la levée du port du masque tandis que nos hôpitaux sont déjà en surcapacité. Peut-être que le gouvernement a des renseignements qui pourraient partager avec les ontariennes à ce sujet. La ministre de la Santé. Merci. Nous avons toujours été transparents et ouverts avec les ontariennes concernant la situation avec la pandémie de la COVID-19 concernant les capacités de nos hôpitaux. Nous avons vu toutes ces mesures diminuer et de façon assez rapide depuis le pic de janvier. Nous surveillons les données. Nous verrons que la tendance est à la baisse. Nous sommes prêts à procéder et aller de l'avant avec ces chirurgies afin que ces personnes puissent recevoir les traitements dont elles ont besoin. Je tiens à rappeler à l'opposition qu'il y avait des millions de personnes qui attendaient des chirurgies et il y aura encore plus de personnes qui attendront. Nous avons réalisé des investissements et on ne devra pas attendre des années pour que ces chiffres descendent. Les gens de la province pourront enfin recevoir leur traitement. Complémentaire final, les choses auraient pu se passer différemment. On aurait pu prendre des décisions qui auraient effacé plutôt cette arrêt chirurgicale au lieu de plutôt mettre de la pression sur le système. Les hôpitaux sont toujours pleins à craquer. le personnel est exténué après deux ans complètes passés dans cette pandémie. Nous savons que le personnel a quitté le système parce qu'il s'était épuisé à cause de l'anxiété, du traumatisme auquel ils ont été confrontés pendant cette pandémie. Et ce personnel qui est encore présent dans notre système font des miracles pour aider nos patients en Ontario. Alors, ma question est la suivante. On aurait pu user de plus de prudence. alors pourquoi est-ce que le Premier ministre veut se presser pour traiter cette arriérée pour... Ou plutôt, nous devons agir afin de trouver une solution pour cette arriérée, ces procédures. Ils doivent recevoir ces soins vitaux et ils devraient travailler là-dessus de façon accélérée. Réponse? Il est important que les Ontarians reçoivent des faits. Il y a eu 742 admissions en hôpitaux aujourd'hui. On a vu qu'il y a eu un déclin important des admissions des hôpitaux depuis janvier. Les chirurgies reprennent. Mais il faut toujours user de prudence lorsqu'il s'agit de la réouverture de l'Ontario. C'est ce que le Dr. Mor a toujours recommandé. C'est les conseils que nous avons toujours suivis. Le Dr. Mor a également dit que nous avons des outils que nous n'avions pas il y a deux ans, y compris des vaccins efficaces qui ont changé la donne de la pandémie. Les taux de vaccination continuent de s'améliorer. Les Ontariens voient à quel point c'est efficace nos mesures. Nous, nous avons traité une situation. Les Ontariens se sont vaccinés. Nous avons investi dans les hôpitaux pour augmenter les chirurgies. Et nous faisons tout ça afin de réduire l'arrière chirurgicale. Merci. Question suivante. Député de Sainte-Catherine. Ma première question est pour le Premier ministre. Les parents veulent savoir que sauront plutôt que leurs enfants ne grandiront pas dans leur communauté. mon enfant a dû aller pour servir l'armée. Joe Floca, un père et grand-père, va voir sa fille et sa jeune famille déménager en Alberta. Et ce, c'est malgré le fait qu'il gagne un salaire à six chiffres. Les familles n'arrivent pas à trouver de logements à Niagara pour lesquelles ils peuvent se permettre de payer les hypothèques. Les coûts de la propriété à Niagara sont montés en flèche. Cela fait quatre ans que les coûts ont augmenté. Les promesses ont été rompues. Comment est-ce que les jeunes familles peuvent se permettre d'acheter des maisons dans des communautés dans lesquelles ils ont grandi ? Il y a une crise du logement en Ontario. Nous l'avons dit depuis le premier jour où je suis arrivé ici. Vous parlez des quatre dernières années et son parti a été clair. Toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement visaient à aider ces jeunes familles afin qu'elles puissent rester dans les communautés dans lesquelles ils peuvent vivre, travailler. Mais ce parti a toujours dit non. Nous avons proposé des politiques pour aider les familles concernant l'approvisionnement au logement. Ils ont dit non. Nous avons demandé au fédéral de traiter ce problème des logements. Et qu'est-ce que l'opposition a dit ? Ils ont dit non. Ils ont été clairs avec les jeunes familles qui ont des jeunes en vent. Lorsqu'il s'agit du logement, ils ont dit non à chaque fois. Et c'est une honte. Complémentaire. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un parent. Vous pouvez comprendre à quel point cela peut être blessant de voir votre enfant quitter sa province sous sa communauté. La fille de John Islany aujourd'hui loue un logement. Elle doit payer plus de 2 000 dollars par mois. Et pendant 4 ans, nous entendons un plan pour rendre le logement abordable. Les prix ne font qu'augmenter dans la province. des centaines de milliers de dollars en 4 ans. Ces consultations ont un retard de 4 ans. Il n'y a pas beaucoup d'options pour les premiers acheteurs. Est-ce que le gouvernement va penser au plan du NPD lorsqu'il s'agit du financement pour pouvoir acheter des maisons ? Nous attendons des résultats différents. Le député d'Aurora O'Kridis Richmond Hill Merci. Je remercie ma collègue pour sa question. Je suis d'accord avec la députée. La vie n'a été pas abordable à cause de ce qui a été fait et la négligence de l'ancien gouvernement. Ils auraient pu rendre les choses beaucoup plus faciles pour les Ontariens et les Ontariens. Mais nous, lorsque nous avons été élus, nous avons vu le problème et nous avons tenté de trouver une solution. Mais à chaque étape, l'opposition a voté non. Toutes les initiatives qui ont été proposées pour rendre la vie beaucoup plus abordable, le NPD est le parti du non. Tandis que nous sommes le parti du oui. Nous voulons rendre la vie beaucoup plus abordable pour notre population. Nous voulons créer plus d'emplois pour notre population. Et qu'est-ce que fait le NPD ? Ils votent non à chaque fois. La seule fois où ils peuvent dire qu'ils ont voté oui, c'est lorsqu'ils ont été en partenariat avec les libéraux lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ils ont soutenu le NPD et c'est dans les dossiers. L'Ontario n'oubliera jamais cela. Mais nous, de ce côté de la Chambre, nous allons nous assurer que la vie soit beaucoup plus abordable pour chaque Ontarien et Ontarienne. Merci. Question suivie. Merci, M. le Président. La question est pour le ministre des Industries, de la Culture, du Patrimoine. Le secteur du tourisme a été un des domaines le plus touchés par la pandémie et qui a du mal à se remettre. Il y a eu beaucoup d'incertitudes concernant les éclosions et la sécurité du personnel. Un soutien direct de la loi du gouvernement a permis de maintenir les activités. Je sais que nous ne pouvons plus faire. Nous avons présenté des mesures grâce à notre gouvernement, notamment le crédit d'impôt pour des vacances à domicile. La réponse, ministre de la Culture, de l'Industrie de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme. Merci, merci de voir que je suis ravie de voir que mes collègues font la promotion de leur propre communauté. C'est comme étant l'admire et j'aimerais la remercier pour sa question car c'est une question très importante. Nous commençons à alléger les restrictions. Il est important de savoir qu'il faut regarder dans son propre certain et voir comment on peut aider le domaine de l'industrie le plus possible. il n'y aura pas de relance d'économie dans la province si on n'arrive pas à remettre sur pied notre domaine de l'industrie du tourisme et de la culture. invoquez 8 millions de l'Ontario et de l'Ontario profiteront de ce crédit d'impôt. Les familles recevront des subventions. Merci. Complémentaire. Merci au ministre pour sa question pour sa réponse plutôt et pour sa passion. C'est un plaisir de savoir que le gouvernement redonne de l'argent aux Ontariens qui travaillent dur. Les entreprises et les Ontariens ont fait face aux périodes les plus incertaines de l'histoire. Ils ont toujours besoin d'aide. nous voulons faire plus pour aider les entreprises qui ont été impactées le plus par la pandémie. Alors, est-ce que la ministre des Industries de la Culture, du Patrimoine, du Tourisme pourrait nous dire à quel point cela sera avantageux pour les entreprises? Ministre du Patrimoine pour la réponse. À la pique de ces secteurs, ils ont été une $75 millions de secteurs qui ont contribué à un spectaculaire double bottom line. Nous avons pu offrir des investissements pour retrouver des solutions. Les petites entreprises représentent les plus grands bénévoles de notre pays. c'est pour cela que notre crédit d'impôt permettra aux personnes de reprendre leurs activités. Nous avons d'autres investissements qui ont été faits pour le théâtre global, par exemple. Dans la circonscription de ma collègue, nous continuons à faire des investissements pour encourager les personnes à reprendre leurs activités. Et je dois le dire de façon claire, nous rouvrons. mais cela ne veut pas dire que ces secteurs arrivent à se relancer. Alors nous devons nous assurer que les députés puissent soutenir tous les domaines. Député de London West, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le port du masque va être levé et beaucoup de familles de parents sont inquiets. Cette famille a peur pour la situation de son enfant de 4 ans car il sera entouré de personnes qui ne porteront pas de masque. Le fait de savoir que ses camarades de classe portent un masque permet de lui de le rassurer. Alors pourquoi est-ce que le Premier ministre essaie de se préciser lorsqu'il s'agit de la dernière couche de protection desquelles jouissent nos étudiants ? Ministre de l'Éducation pour la réponse. Merci. J'encourage la députée de consulter son médecin concernant les mesures. Nous avons suivi encore une fois les conseils de Dr. Moore et notre médecin hygiéniste en chef. Les normes de ventilation permettent de maintenir une sécurité. Nous avons fait des investissements à ce propos. Nous, le vent, l'obligation du port de masque, c'est un choix, mais nous avons également amélioré le système de ventilation dans nos écoles. nous avons offert 900 systèmes de plus aux centres à l'enfance. Nous améliorons la qualité de l'air dans les écoles et réduisons les risques. Nous offrons en plus des EPI gratuitement. Nous sommes la seule province au Canada à faire cela pour le personnel en éducation. nous continuerons à agir pour réduire les risques des personnes qui partent à l'école. M. le Président, Sarah est une éducatrice dans ma circonscription qui est inquiète pour sa fille. Elle a un problème immune et elle m'a envoyé une lettre. Elle m'a dit qu'elle doit laisser son emploi et beaucoup de gens tombent malades. Les municipalités n'arrivent pas à prendre des décisions adéquates et à répondre à la situation. Il y a des interférences politiques. Le Dr Alex a recommandé fortement de continuer le port du masque dans les lieux intérieurs. Cette décision politique a surpris la table scientifique de l'Ontario. Nous savons que le Premier ministre Enford semble vouloir faire comprendre qu'il défend l'intérêt de la population. Cependant, ces décisions ne répondent pas aux besoins de ces gens. Est-ce que le Premier ministre va prendre la bonne décision pour s'assurer que ses enfants sont en sécurité? Ministre de l'Éducation, M. le Président, le directeur le médecin hygiéniste en chef a déclaré clairement que les mesures qu'on a adaptées, les mesures en termes de ventilation et d'hygiène et d'utilisation des équipements de protection individuelle nous ont amenés à rendre cette décision qui est optimiste et prudente. Nous voulons les remettre dans un environnement normal et investir dans plusieurs secteurs durant leur éducation tout en les gardant en sécurité pendant la pandémie. Le député a parlé d'adopter des mesures prudentes et je vous rappelle que l'Alberta, la Saskatchewan et d'autres provinces ont déjà pris des mesures pour lever les restrictions dans leur province et nous sommes la dernière province à le faire donc nous allons continuer à adopter des mesures pour les garder en sécurité. Prochaine question par votre entreprise entremise. La pandémie a duré pendant deux ans lorsqu'elle a été identifiée. Vous vous rappelez qu'il n'y avait aucune stratégie pour la gérer au début. Je faisais partie du caucus et lorsqu'on m'a demandé en janvier 2021 huit mois après la pandémie, je vous ai donné une note qui n'est pas favorable. Lorsque les vaccins sont venus, ils ont été déclarés qu'ils sont efficaces en dépit de mon opinion et c'était des expériences cliniques qui ont aidé seulement une partie de la population. qu'on aurait dû vous faire de manière différente afin de protéger la santé et la sécurité des Ontariens. Leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. La dernière partie de cette question est la partie la plus importante parce que nous avons appris de nos leçons dans ce Parlement et dans le prochain Parlement. c'est l'une de la déception de ce qui s'est passé à propos du gouvernement libéraux précédent. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé des mesures, créé des groupes consultatifs de santé et adopté des mesures afin de répondre aux besoins de la population. Et il nous a demandé pourquoi est-ce que le gouvernement n'était pas préparé. C'est parce que sous la gouvernance du gouvernement libéral, ils n'ont rien fait pendant 15 ans et nous, nous avons fait les choses de manière différente. Nous avons fourni des équipements de protection individuelle et nous allons continuer à nous assurer d'être toujours préparés à une situation éventuelle. Complémentaire. Merci pour la réponse par votre entremise, M. le Président. Le taux de gens qui tombent malades suite à la COVID-19 continue à augmenter et beaucoup de gens développent des symptômes secondaires suite aux injections des vaccins. Les vaccins provoquent des réponses néfastes et il y a des données démontrant les symptômes néfastes que ces gens ont éprouvés suite au vaccin. Il y a des syndromes et des maladies qui affectent avec le fœtus et les chromosomes de plusieurs nouveau-nés. Donc, pourquoi est-ce que vous et vos groupes consultatifs continuent à défendre les vaccins si vous êtes au courant de la situation? Leader parlementaire du gouvernement. Honnêtement, je vais vous répondre sincèrement, les vaccins fonctionnent et ont changé le cours de la pandémie non seulement dans la province de l'Ontario et dans le pays en entier. Des millions et des millions de personnes, des milliers même de personnes dans le monde ont pris les vaccins et cela a changé la situation sanitaire. Donc, nous sommes reconnaissants non seulement ici en Ontario pour ceux qui ont reçu les vaccins mais aussi la manière dont ces tables, ces populations ont géré la situation. Je pense qu'on doit célébrer cela et nous avons tous travaillé pour nous assurer que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Prochaine question, député de Sarnay-Lampton. Merci. Je pose la question au ministre du Développement économique, M. Fideli. M. Fideli, sous la direction du gouvernement libéral, le secteur manufacturier a été négligé. Il y a eu des coûts élevés pour faire des affaires ici dans la province. Ils les ont abandonnés et beaucoup d'entreprises ont quitté la province. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que lui et son ministère vont adopter des mesures pour répondre à cette situation? merci, M. le Président. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons écouté la communauté des entreprises afin d'éliminer les formalités administratives, réduire les impôts et de rendre la province beaucoup plus robuste. nous avons réduit des coûts pour faire les affaires en Ontario jusqu'à 7 milliards de dollars. Nous avons créé des entreprises en place comme le programme de développement régional et cette semaine, nous avons annoncé que nous allons investir 10 millions de dollars dans l'entreprise à Ottawa. Cet investissement va s'assurer à ce qu'il y aura des emplois qui sont disponibles jusqu'à 5 ans à venir pour répondre aux demandes de la chaîne d'approvisionnement. La province a offert des financements aux partenaires dans le sud-ouest de l'Ontario et ce sont des histoires réussies qui démontrent que la province continue à se renforcer. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour sa réponse et pour son travail en essayant de réparer la situation. C'est un plaisir d'entendre que le gouvernement a adopté des mesures positives pour réduire les coûts pour les entreprises, les soutiens nécessaires pour encourager la croissance dans le secteur manufacturier. Mes cométaires veulent savoir que fait le ministère pour les soutenir et soutenir les entreprises en Ontario dans le secteur manufacturier. Ministre du développement économique, en réduisant les coûts pour faire les affaires jusqu'à 7 milliards de dollars chaque année, nous avons vu que ce secteur manufacturier s'est relancé. les entreprises de plastique ont investi 30 millions de dollars afin de produire des conteneurs dans l'industrie de l'alimentation et chimie. La compagnie Shogun a investi des millions de dollars pour construire un établissement à Saint-Thomas pour élever des champignons Mayataki afin d'être utilisés à des buts biopharmaceutiques. Ce financement soutient les priorités et les défis des régions et va continuer à pousser la relance de l'Ontario ce qui demande que notre province devient plus robuste. Prochaine question, député de Brampton North. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au Premier ministre. Les compagnies d'assurance ont fait beaucoup de profit à travers la pandémie plus tôt tandis que les coûts pour les assurances automobiles continuent à augmenter. Beaucoup de gens continuent à faire de mieux qu'ils peuvent afin de réduire les taux d'émission. Ils ont des dossiers propres en termes de conduite. Il n'y a pas eu d'accident et d'autres délits. Cependant, les coûts continuent à augmenter. Les libéraux ont promis pendant 15 ans qu'ils allaient répondre à ce gonflement des prix et pendant ces quatre dernières années, le gouvernement conservateur avait promis qu'ils allaient réduire les taux des assurances automobiles. Cependant, ces taux continuent à monter en flèche. À Brampton et dans d'autres municipalités, il y a beaucoup de défis à répondre. Quand est-ce que le gouvernement va répondre à cette question et réduire les frais des assurances automobiles? député de Brantford-Brett. Merci. J'apprécie la question. Par votre entremise, M. le Président, notre gouvernement continue à surveiller l'industrie des assurances automobiles en s'assurant que ces compagnies traitent la population de manière juste. C'est la raison pour laquelle nous envoie un message clair. C'est à cause de la pandémie qu'il y a tous ces défis dans ce secteur et le gouvernement s'est assuré de mettre disponible 1,3 milliard de dollars pour les consommateurs, ce qui a touché jusqu'à 93 % des conducteurs en Ontario. en éliminant les obstacles pour alléger la population en Ontario et pour réduire les coûts. Complémentaire, merci, M. le Président, je ne pense pas qu'il faut se féliciter pour cela. Nous continuons à payer jusqu'à plus de 2 000 $ dans les assurances automobiles à Brampton. il y a des défis en termes des taux d'inflation, les épiceries, les coûts des loyers et ce gouvernement avait promis de répondre aux coûts de la vie en éliminant les frais de renouvellement des vignettes d'immatriculation. Et cela n'est pas suffisant. les gens à Brampton et à travers la région de l'Ontario continuent à payer plus de 2 000 $ par année pour les primes d'assurance automobile. Et ce gouvernement continue à prouver que ces compagnies, ces entreprises agissent de la sorte. Ils peuvent aujourd'hui prendre la décision de réduire ces coûts pour les gens de l'Ontario. Mais qu'au métier, à Brampton sont frustrés de la situation et ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, est-ce que le gouvernement va s'engager à rendre la vie beaucoup plus abordable pour mes comités à Brampton et réduire les primes d'assurance automobile? Député d'Aurora O'Kirges, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour la question. En termes d'abord d'abilité, le Premier ministre et notre gouvernement était clair par rapport à cela. Nos décisions qui ont été prises étaient afin de s'assurer que la vie soit abordable et beaucoup plus facile pour les gens en Ontario. En augmentant le salaire minimum, plus de 760 000 personnes en Ontario vont bénéficier de cela en termes des primes d'assurance. Le crédit de carbone a permis de répondre à ce problème et c'est notre gouvernement qui avait pris cette décision. C'est notre parti qui avait voté en faveur de cela. Nous avons adopté des mesures afin que la vie soit beaucoup plus facile pour ces entreprises et chaque décision que nous avons prise, l'opposition a voté contre cela. Prochaine question. Député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au Premier ministre. Il y a une levée du port des masques d'ici le 21 mars, bien qu'ils soient quand même requis dans certains lieux comme les hôpitaux et les lieux dans les transports en commun. Le Premier ministre a décidé de les éliminer dans les écoles primaires. La coalition avait demandé un temps d'attente de deux semaines au Premier ministre et ils ont déclaré qu'il y a une augmentation des taux d'ERK durant l'année scolaire. Donc, pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas écouté cette recommandation en attendant seulement deux semaines? Réponse, l'idée parlementaire du gouvernement, merci. Monsieur le Président, depuis le début de la pandémie, nous nous sommes assurés que les écoles étaient en sécurité et les réponses de mes collègues ont démontré la manière dont nous avons travaillé ensemble, non seulement en tant que ministre, non seulement en tant que chef, médecin hygiéniste en chef, mais nous avons aussi fourni des tests antigéniques rapides et nous avons adopté des politiques pour retourner dans les écoles pour leur ouverture. Et je sais que c'est une priorité pour le Premier ministre et la ministre de la Santé afin que les étudiants, les écoliers puissent retourner dans les écoles. Et c'est l' raison pour laquelle nous sommes sur la bonne voie en illuminant l'exigence du port du masque de normaliser l'expérience scolaire de ces étudiants. Complémentaire, donc puisque le gouvernement élimine cette exigence dans les endroits où les taux de COVID sont élevés, où les taux de vaccination plutôt sont élevés, les enfants âgés entre 5 à 11 ans n'ont pas un taux de vaccination élevé. Nous savons que les vaccins et le port du masque sont des outils essentiels contre la lutte de la COVID-19. Donc quand est-ce que le Premier ministre aura un plan spécifique pour les 5 à 11 ans et aussi suivra les avis de la Coalition pour la santé des enfants et attendre deux semaines. Ministre de l'Éducation, je veux citer le médecin hygiéniste en chef. Il a dit que 55 % des enfants âgés entre 1 an, 5 ans et 11 ans ont déjà reçu leur première dose. Dans les écoles secondaires, plus de 91 % ont déjà été vaccinés et certains d'entre eux vont recevoir leur troisième dose. Donc c'est l'accent pour laquelle nous ajoutons des unités, des filtres et pas de préférence. plus de 400 cliniques sont disponibles. Nous avons promis à la population que ces étudiants retourneraient dans les écoles et c'est la raison pour laquelle nous encourageons à ce que la population reçoive leur dose de rappel dans les écoles associées avec un système de ventilation qui est robuste en Ontario. Prochaine question. député de Mississauga et Erin Mills. Merci, M. le Président. Je pose la question aux ministres des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Il y a une annonce importante à Etobicoke en termes de décision du gouvernement pour la relance de l'Ontario. Les Ontariens comptent sur notre gouvernement pour apporter des changements réels en termes des besoins et des services de la province. Donc, je veux poser la question aux ministres en termes de l'initiative de rebâtir l'Ontario, ce que cela va accomplir en termes du futur de l'Ontario et des entreprises. Réponse, ministre des services gouvernementaux. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Mississauga, Erin Mills, pour la question et pour sa défense de la population dans sa circonscription. Notre initiative pour l'essor des entreprises ontariennes va permettre de relancer l'économie et offrir des avantages aux entreprises locales, bien que nous avons des normes en termes d'équité et d'éthique. D'autres entreprises ne l'ont pas, mais nos entreprises en Ontario doivent recevoir des avantages comparément aux autres entreprises à l'étranger. Donc, nous avons des approvisionnements qui sont disponibles ici en Ontario et avec cette initiative, nous allons nous assurer que ces entreprises utilisent des produits et offrent des services et en s'assurant que les contribuables vont aussi bénéficier de cette initiative. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre pour la question. Notre province a dû endurer l'un des obstacles dans l'histoire, les plus difficiles dans l'histoire. Et ce sont des époques inédites. Nous avons dû trouver des solutions créatives afin de protéger les entreprises et la population. Je vous pose la question encore une fois au ministre des services gouvernementaux. Est-ce qu'il peut nous dire comment est-ce que l'initiative va contribuer à nos efforts pour relancer la province de l'Ontario et ce qui rend cela essentiel pour la population et les ontariens? Merci pour la question. Je vais vous donner un exemple. Le premier ministre a pris la parole devant tout le monde et il avait dit que cela ne va plus se passer dans l'histoire pour trouver des équipements de protection individuelle afin qu'ils soient produits dans la province et cela ne va plus se passer pour dépendre d'autres territoires de compétences parce que nous utilisons les meilleures qualités, les meilleurs produits parce qu'ils sont fabriqués ici en Ontario. Nous utilisons le pouvoir de notre province pour continuer à investir ici et avec cette initiative nous voulons réduire les obstacles en termes d'approvisionnement pour s'assurer que les entreprises peuvent bâtir leur établissement et relancer l'économie de la province. Nous choisissons d'investir dans les gens en Ontario parce que c'est ce qui nous a permis de rester forts à travers la pandémie Merci, M. le Président. Prochaine question. Dans ma circonscription à York Sud-Western, nous dépendons des systèmes de transport en commun. Nous dépendons de plusieurs rues, Jane, Weston, d'autobus, etc. Je défends depuis longtemps pour un système complet afin de répondre aux vrais besoins de la population. Le ministre des Transports a proposé des changements au transport en commun. 185 millions de dollars pour répondre à l'écart depuis l'année 2010. Donc, je pose la question quand est-ce que cela va être réglé? leader parlementaire du gouvernement. Je comprends la frustration du député et ces 15 ans sous le gouvernement libéral a été très difficile pour répondre aux besoins dans ce secteur des transports en public. Je comprends la frustration du député et lorsque son parti avait le pouvoir, ils ne se sont pas concentrés sur cela. donc nous, de notre côté, nous écoutons les inquiétudes de la province. Nous investissons dans le système de transport en commun ici, dans le métro, en Ontario, dans le train, dans le système de train, GoTrain, non seulement dans sa circonscription mais aussi à London, même dans ma circonscription aussi, on le fait. Donc, nous travaillons avec la ville de Toronto parce que la croissance économique est essentielle afin d'avoir accès à des systèmes de transport en commun et nous bâtissons des rues, des autoroutes et d'autres. Donc, je comprends la situation et nous allons le faire. Complémentaire, pendant les 15 années, la situation était terrible mais les quatre dernières années, cela a été beaucoup pire. J'ai écrit une liste au ministre et je pose la question encore une fois. Écoutez, les conversations que j'ai eues avec mes comitants, on a découvert beaucoup de problèmes en termes des prix d'essence et des impôts. En 2019, dans le budget, un milliard de dollars a été attribué à TTC et le crédit d'essence a été enlevé par le gouvernement. Donc, où est-ce que ce financement a été attribué et pourquoi cela n'a pas été distribué dans le système de transport en commun et pour sa gestion? et d'or parlementaire du gouvernement, je suis un peu confus de la raison de ce que le député a déclaré que la situation était pire pendant les quatre années. Je pense qu'on a, au contraire, fait beaucoup plus durant notre mandat. il y a eu le ministre des infrastructures qui s'est concentré dans le système de Eglinton, le LRT, et dans d'autres systèmes pour les élargir et les améliorer pour la population dans leurs circonscriptions. Donc, je ne comprends pas pourquoi cela rend la vie beaucoup plus difficile. Au contraire, ce matin, j'ai parlé à une mère, Jessica, et elle m'a dit de l'importance des investissements dans le système des transports en commun, et cela bénéficiait à sa famille aussi. Et donc, nous, nous allons continuer à le faire parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'en améliorant les services, en les élargissant et en les permettant beaucoup plus accessibles à la population, comment cela est beaucoup plus pire. Merci. Je pose la question au ministre des Affaires et du Logement. il y a eu un vote contre une usine de fabrication dans le village de Blair. Le maire de Cambridge et le conseil municipal ont eu une rencontre le 15 mars. Donc, ils n'ont pas reçu un avis et cela démontre qu'il y a une attaque pour s'engager dans la collectivité. Donc, je vous demande est-ce qu'il y a des mesures en place afin de tenir responsables les ministres lorsqu'ils ne répondent pas aux committants. Réponse, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la députée est entrée en communication avec le maire ou les conseillers et les gens vont dans les urnes, ils votent et si la députée a un problème avec le comité, elle doit les contacter et exprimer ses inquiétudes. Malheureusement, ce comité, il n'écoute pas. Durant cette semaine, ils ont lu une pétition qui a été signée pendant plus de 1100 personnes et pendant des années, ils ont écrit des lettres, ils ont appelé. Ils sont inquiets du fait que leur conseil municipal ne les écoute pas. Ils ont été ignorés et nous l'avons dit beaucoup de fois à ce gouvernement que les consultations publiques sont essentielles. et j'ai déclaré aux députés de ce comité qu'ils n'étaient pas consultés. Donc, je pose la question est-ce que le ministre va répondre à cette question dans ce village? Je l'ai dit plusieurs fois, nous avons adopté cette mesure donc si la députée veut participer à ces consultations, elle peut le faire. Elle n'a pas servi dans le pilier municipal, mais elle travaille ici pendant quatre ans. Elle connaît nos procédures. Si elle a un problème ou une inquiétude, elle peut se rendre vers ces comités-là et répondre aux questions. Merci. Question à la ministre de la Santé. et les gastroenterologes, ils ont, quand il s'agit en fait du cancer du côlon, la prévention est véritablement très importante et on nous a parlé dans notre circonscription du fait que, par exemple, il y avait un patient pour lequel on a pu en fait aider la personne et faire des contrôles pour cette personne. Le gouvernement a maintenant changé la règle pour que les contrôles pour les personnes qui ont des problèmes ne se fassent pas tous les deux, trois ans, mais tous les dix ans. Alors, pourquoi le gouvernement fort, monsieur le président, essaye de micromanager ce que les médecins et les gastroenterologues essayent de faire ? La ministre. Bien, je l'ai dit maintes fois, la santé des ontariens et des ontariennes est la priorité de notre gouvernement et nous essayons en fait de fournir aux médecins et à tout le personnel qui offre des soins de santé tous les instruments dont ils ont besoin. Si quelqu'un a besoin d'une opération chirurgicale ou de faire des tests, nous allons donner les moyens aux médecins et aux systèmes pour pouvoir faire tout ce qui est nécessaire. Nous avons investi beaucoup de millions de dollars pour pouvoir créer de nouveaux lits et donner les instruments aux hôpitaux alors et ça c'est partout en Ontario. Donc ce travail peut être fait de manière plus continuelle et non pas tous les dix ans. Question complémentaire et bien monsieur le Président ce n'est pas le cas. Ce que le gouvernement a fait c'est qu'ils ont limité la capacité des gastroenterologues de pouvoir faire des colonoscopies et ils leur ont dit qu'en fait ils n'ont la possibilité de les faire qu'à l'intérieur de la possibilité de possibilité réduite en fait pour faire des examens plus souvent mais je peux vous dire et vous le savez comme moi je le sais que beaucoup de cancers du colon sont découverts en faisant une colonoscopie de prévention et non pas une fois que la personne commence à éliminer du sang par exemple alors il faut comprendre et ma question est la suivante pourquoi ce gouvernement a véritablement cette intention de micromanager les décisions qui devraient être prises par la communauté médicale et de dire bien ces contrôles vont se faire tous les dix ans pourquoi ils font ça la ministre ce que nous faisons est de suivre les meilleures pratiques dans la province de l'Ontario toutefois s'il y a une situation dans laquelle un gastroenterologue pense qu'il faut faire un test dans une période qui soit tout simplement une période de dix ans ils ont la possibilité de le faire s'ils veulent le faire dans une période qui soit plus courte et bien ça aussi ils peuvent le faire ils ont la possibilité de faire tous les tests si quelqu'un a un historique ou même un historique familial de cancer du côlon ils vont être suivis de près par leur médecin de famille et par le gastroenterologue et s'ils ont besoin de faire des examens plus souvent que tous les dix ans ces examens seront faits prochaine question la députée de Glen Geary Presque Russell cette pandémie et de porter ce masque ça fait maintenant plus d'un an qu'on porte constamment croyez-moi j'ai hâte de l'enlever hier le gouvernement a annoncé que ce port du masque obligatoire prendrait fin le 21 mars sauf dans les milieux à risque élevé ça semble super sauf qu'il y a un hic le premier ministre a décidé d'éliminer l'obligation du port du masque clairement indiqué que des masques de haute qualité sont essentiels pour aider à minimiser le risque de propagation de la COVID-19 dans nos écoles surtout quand ce gouvernement n'investit pas dans la ventilation et l'amélioration des locaux scolaires même quand les fonds du gouvernement fédéral coulent à flot monsieur le président monsieur le président dans quel monde le premier ministre pense-t-il que la COVID-19 ne se propagera pas dans les écoles de l'Ontario le ministre merci monsieur le président je vais rappeler à la députée que la position de Stephen Del Duca dans cette assemblée est la suivante c'est-à-dire qu'on aurait dû avoir des lockdowns plus longs de rendre obligatoires les trois doses pour être vaccinés complètement et qu'on aurait dû limiter l'accès aux écoles alors ça c'est une position différente que nous avons suivie parce que nous avons suivi les conseils du médecin hygiéniste en chef nous pensons que nous sommes prêts à aller de l'avant en faisant attention avec des mesures de ventilation des mesures de protection et d'instruments de protection personnelle nous avons suivi les conseils du médecin hygiéniste en chef qui pensent que les mesures dans le domaine de la santé publique nous ont permis maintenant de pouvoir ouvrir et alors j'espère que la députée d'en face va pouvoir exprimer son soutien et va pouvoir nous aider à aller de l'avant dans ce qui nous a guidés jusqu'à présent merci merci cela met fin à la période des questions pour ce matin je vais demander à tous nos pages de se réunir maintenant il est temps de remercier nos pages qui sont très intelligents qui sont des personnes de confiance et qui sont indispensables pour le fonctionnement efficace de cette assemblée ils fournissent donc tous les documents et ils portent les documents à l'intérieur de l'assemblée nous avons beaucoup de chance de les avoir avec nous nos pages ont créé des amitiés ils ont mieux compris le fonctionnement de la démocratie et de notre parlement ils vont rentrer chez eux avec une meilleure compréhension de la façon dont la province et le gouvernement fonctionnent nous nous attendons beaucoup de choses de leur part peut-être que quelques-uns vont prendre notre place un jour dans cette assemblée nous leur souhaitons véritablement le mieux pour leur vie alors joignez-vous à moi pour leur montrer notre appréciation merci beaucoup à tous les pages ensuite nous avons une mise au voie différée pour le projet de loi 96 loi qui autorise les dépenses pour certains montants sonnerie de 5 minutes appelez les députés merci merci